Vous m'avez dit quel âge ? Là il y a les 13 ans, 12 ans, le 13 et le 10. Alors le 13 et le 10, voilà. Si jamais je me suis trompée. Eh bien on vous donnera le ticket de caisse et vous pourrez changer. Bruno n'est pas un libraire classique, depuis 6 mois il est employé de l'autre librairie à Angoulême. Des habitants se sont rassemblés pour créer cette société coopérative et faire perdurer une librairie dans le centre de la ville. Alors on va se demander pourquoi garder une librairie indépendante est important pour une ville. Et enfin en quoi le statut de société coopérative permet de mieux impliquer les habitués. Pour comprendre comment est né ce lieu, il faut juste traverser la rue et remonter un petit peu dans le temps, quand la librairie historique du centre-ville MCL a fermé. L'histoire de l'aventure commence avec un libraire qui existait avant, et un libraire que je fréquentais beaucoup parce que c'était aussi là où je trouvais les bouquins les plus décalés. C'est ce que j'avais envie de lire. Donc quand il a disparu et que ça n'a pas été repris, ça a été un peu drama, un peu casse-pieds. En se disant s'il faut aller à Bordeaux chez Mola pour trouver des trucs, ça va être un peu casse-pieds. Et on doit être un certain nombre à s'être posé la question. Et un jour, on m'a passé un petit coup de fil en disant qu'on essaie de recréer une société coopérative pour recréer cette librairie. Est-ce que tu en es ? Et bien évidemment, j'y en étais. Et donc j'ai dit oui. Qu'est-ce que je trouve ici ? D'abord, je trouve de l'électeur. Je trouve une ambiance aussi. Alors c'est vrai qu'il faut vendre et heureusement qu'on vend. Mais ce n'est pas de la course à la consommation. Il y a un rayon poésie, avec des poètes locaux que je connais. Il y a ce rayon littérature étrangère qui est éclectique. Il y a un rayon enfant qui l'est. Avec un a priori favorable de ma part, mais pour l'instant il n'a pas été démenti, c'est que les choix sont des choix de cœur et pas des choix de rationalité financière. Après 35 ans d'existence de l'ancienne librairie, il a fallu innover avec la création d'une société coopérative d'intérêts collectifs. Aujourd'hui, ils sont plus de 200 sociétaires. Aucun n'est majoritaire et il n'y a aucun dividende. Dans les années 70 et 80, les ouvriers se sont réunis pour reprendre leur petit travail, les scopes. Nous, on a monté une SIC, une société coopérative. C'est-à-dire que chacun, lecteur, adhérent, sympathisant, peut venir prendre une part, qui est à 50 euros, et devenir sociétaire d'une boîte, d'une société, puisque dans société coopérative, il y a aussi le terme société, de cette librairie. C'est une forme juridique un peu particulière, il est vrai. Conserver des commerces, des lieux de vie, dans le cœur des villes, c'est la problématique de la majorité des villes moyennes en France. Car finalement, quand les habitants se rassemblent pour garder un lieu de culture, c'est un acte en faveur de la vie commune dans la ville. Parce que tous les locales, comme dans tous les cœurs de villes, malheureusement, des villes moyennes se font racheter. C'est soit des banques, soit des lavomatiques. Et nous, on a envie d'un lieu de culture, en cœur de ville, qu'on n'ait pas besoin de prendre sa voiture, entre guillemets, pour consommer de la culture. Je vais citer des enseignes, je suis désolé, un culturat, un hangar, un personnel, avec un parking gratuit, il est vrai, mais à l'extérieur, la périphérie, ou des complexes de cinéma, etc. C'est aussi une démarche politique, de monter une librairie associative en cœur de ville. Les troquets de quartiers, il y en a un juste à côté, la place du minage, qui est à vendre, ont tendance à disparaître. Eh bien, peut-être que le libraire, la librairie, peut devenir, on sait, aussi un lieu de vie. Le livre fait partie de la vie. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent uniquement au numérique et à la mousse des choses et à l'immédiateté des choses. Le livre, ça fait partie de la vie. Six mois, donc, que les 8000 livres sont en rayon, mais il a fallu faire un choix sur la ligne à suivre, en écartant certains types de livres et en privilégiant d'autres peut-être plus locales ou plus éclectiques. Choisir les livres, c'est le métier de Bruno, un ancien libraire indépendant venu rejoindre le projet et désormais l'un des deux salariés de la société coopérative. Le métier quotidien, entre guillemets, de libraire est toujours à peu près le même. C'est du déballage de colis, de l'accueil client, du conseil, des retours, enfin tout ce qui est afférent à la tâche libraire. Dans l'affaire coopérative, ce qui pourrait amener un certain changement, c'est un peu le caractère collectif des décisions, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'orientation générale de la librairie, que ce soit en termes d'animation, que ce soit en termes de constitution du fonds, il est un petit peu orienté par les sociétaires qui ont émis des voeux dans des commissions préalables à la constitution et puis le conseil d'administration qui a aussi une certaine ligne de conduite qu'il a envie qu'on respecte comme type de librairie. Donc moi, si vous voulez, même si j'ai des décisions propres à la gestion de la librairie, il y a une petite ligne de conduite qui est à respecter de ce fait-là et c'est ce qui différencie par rapport à une librairie où on est indépendant, enfin indépendant, autonome. La suite pour l'autre librairie, c'est de plus en plus d'animation pour faire vivre le lieu et pourquoi pas la création d'un café pour en faire un véritable lieu de vie du quartier.